En tant que producteur, la gestion de l'oeuf assure une stabilité de ma production. Avec toutes les réglementations qu'on a dans la gestion de l'oeuf, on s'est donné des règles pour produire tout le temps la même quantité d'oeufs pour répondre au marché. Et en même temps, la gestion de l'oeuf, ça garantit qu'il y a de la production dans toutes les régions au Québec. S'il n'y avait pas de gestion de l'oeuf, il y a des régions comme le Lac-Saint-Jean ou la Gaspésie ou même la Bétibie où le prix des grains est plus cher un peu. On ne pourrait pas compétitionner les productions qui se font à Saint-Hyacinthe ou à Drummondville, où les grains sont. Ça permet aussi de garder toutes les régions vivantes. Et c'est un des points majeurs aussi de la gestion de l'oeuf. Et aussi, moi, en tant que classificateur, ça nous garantit au poste de classification d'avoir une production qui est constante pour être capable de répondre au marché. Le marché est stable. On n'a jamais de surplus parce qu'on est capable, on connaît notre production qui s'en vient tout le temps. Puis on connaît toujours le prix de l'oeuf qu'on achète aussi. Avec les chaînes, c'est plus facile de s'entendre pour savoir ce n'est pas le prix qu'on met au consommateur. Et puis le consommateur, lui, retrouve un prix équitable tout le temps. Je ne dirais pas toujours le prix le moins cher, mais je dirais le meilleur prix. On voit dans d'autres pays où il n'y a plus de gestion de l'oeuf que le consommateur n'est pas plus gagnant. Il y a des fois, il paye très cher, des fois pas cher. Son prix est fluctué, tandis que nous, au Canada, le prix est égal tout le temps. Le consommateur sait toujours ce qu'il va payer. Pour moi, ça reste le meilleur système.